Musique Bonjour à tous, Aujourd'hui on va parler de Shingeki no Kujin ou l'attaque des titans. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter les 9 titans primordiaux, ou aussi dénommé les titans shifters. Bon déjà, si vous vous êtes dit, c'est quoi les titans primordiaux ? Il existe 9 titans primordiaux ? Cette vidéo n'est pas faite pour vous, car il va y avoir du spoil. Attends, ne pars pas, je te propose un truc. Si tu as assez de curiosité, je vais certes spoil les titans, leurs pouvoirs et autres éléments du scénario, mais je vais éviter des points clés du mieux possible. Bon, je te cache pas que ça va être dur de pas spoil. Donc bon, désolé d'avance. Mais je vais tout faire pour que des gens qui suivent que l'animé puissent quand même regarder cette vidéo. Mais par contre, si tu décides de t'en aller, comme je suis un rapia, et que je veux gratter un maximum de vues, si tu t'en vas maintenant, mon temps de visionnage va être pourri. Et je ne serai pas dans les recommandations. Donc coupe le son et laisse tourner la vidéo, voilà. Et lâche un pouce bleu et tu partages. Non, je rigole, fais ce que vous voulez. Bon, après cette introduction assez complexe d'un petit gars qui essaie de gratter des vues, passons au sujet de la vidéo. Les 9 titans primordiaux dans le monde de Shingeki no Kyojin. Pour commencer, les titans primordiaux sont des humains pouvant se transformer en titans. Ils sont naturellement plus puissants, grands, robustes que les titans classiques. Ils ne sont pas attirés par la chair humaine. Les titans primordiaux peuvent se transmettre. Pour cela, il faut que le possesseur se fasse dévorer pour transmettre son pouvoir à son successeur. Il est à noter que les souvenirs de chaque possesseur restent ancrés dans le titan. Chacun des 9 titans possède une capacité qui lui est propre, que ce soit sa façon de se battre ou les capacités spéciales. Fait à noter, un possesseur peut récupérer les capacités d'un autre titan en le dévorant. Exemple pour illustrer, voici Berthold, possesseur du titan colossal. Si Berthold mange Rainer, possesseur du titan cuirassé, Berthold pourra acquérir la capacité à créer une cuirasse sur sa peau, comme celle du titan cuirassé. Est-ce que vous avez compris un peu le délire ? Je peux encore attendre longtemps votre réponse. D'où viennent-ils ? Et bien pour cela, il faut remonter à l'origine du monde de Shingeki no Kyojin. Au départ, il n'y avait qu'un seul titan. Je vous laisse deviner son nom. Le titan original, paye-t-on d'originalité. Ce titan était à l'origine en possession de Ymir Fritz. Petite phase culture générale, dans la mythologie nordique, donc la mythologie de Thor. Le père des gens de glace se nommait aussi Ymir. La légende raconte que le monde a été construit par les fragments de son cadavre. Pour X raisons, le titan originel se sépara en 9 titans. Ainsi naquit les titans primordiaux. Oh putain ! Le plagiat sur Naruto ! Oh my god ! On va passer des éléments du scénario, comme pour Mii, pour les curieux, je vais éviter de les spoil. On va donc faire le tour de ces 9 titans primordiaux, en commençant par le premier, le titan originel. Le titan originel est sûrement le plus puissant de tous les titans. Néanmoins, il faut savoir qu'il faut apprendre à maîtriser son titan pour exploiter toutes ses capacités. Revenons sur le titan originel qui est, comme on peut le dire clairement, cheaté. Attention, ça va aller vite. Son possesseur peut créer et contrôler d'autres titans, ainsi que de modifier les souvenirs des humains. Nous sommes d'accord, c'est abusé. Bon les mecs qui sont à jour dans le manga, je vous vois venir, donc chute s'il vous plaît. Actuellement, aucun détenteur de ce titan a proprement parlé. Par contre, gros inconvénient de ce titan. Pour utiliser les capacités de ce titan à 100%, il faut être de la lignée de Ymir Fritz. Et encore plus gros désavantage de ce titan, une fois acquis par un descendant de la famille Fritz, il se verra imposer une volonté lui retirant en quelque sorte son libre arbitre. La légende raconte que le détenteur de ce titan se verra connaître l'origine de ce monde. Arrive ensuite le titan assaillant, possédé par le héros de la série Eren Jaeger. Ah oui, ceci n'est pas un top, le dernier ne sera pas le plus faible. Ce titan dispose d'une volonté assez déterminée. Il s'est toujours battu pour la liberté. Le titan assaillant mesure 15 mètres. Se bat au corps à corps, il peut créer une couche de glace durcie pour améliorer sa force de frappe. A l'origine, ce titan ne pouvait pas réellement se durcir. Eren a acquis cette compétence dans le futur. Le titan colossal détenu par Berthold. Ce titan est énorme, avec ses 60 mètres de haut. Il est le plus grand des 9 titans primordiaux. Alors lui, son point faible est amené par sa taille. Il est très lent. Très, très lent. Néanmoins, il dispose d'une très grande force de frappe. Il s'est vu attribuer le surnom de Hakai Shin, au lieu de la destruction. Il peut se protéger des attaques en dégageant de la vapeur brûlante. Par contre, cette vapeur est créée à partir de sa chair. Et à la fin, il ne reste plus que ses os. Arrive ensuite le titan féminin, possédé par Annie et Léonard. Ces titans portent bien son nom. Équipé d'attributs féminins, mesurant 15 mètres, le titan féminin se bat au corps à corps. Endurcissant des parties pour frapper. Sa capacité de durcissement est propre au titan féminin. Pas comme Eren qui l'a acquise plus tard. Ce titan peut appeler une ordre de titan classique, grâce à son cri. Il ne peut néanmoins les contrôler à l'image du titan originel. Putain, ça fait beaucoup de titans tout ça. Ces titans possèdent une ordurance un peu plus élevée que les autres. Mais restent toujours dans la limite des autres sans être à des années devant. J'espère que vous m'avez compris. Le titan cuirassé, possesseur Rainer Braun. Mesurant 15 mètres, il peut se couvrir d'une armure pour se protéger et asséner des coups violents. A contrario du titan féminin, le titan cuirassé dû à sa cuirasse possède moins d'endurance. Il peut retirer des morceaux de sa cuirasse pour augmenter sa vitesse en échange de moins de résistance. Le titan bestial, actuel possesseur, je vous ne dis rien car il va être développé dans la saison 3. Mais on va quand même voir de quoi il est capable. Mesurant 17 mètres, recouvert en partie de poils avec des bras normalement longs tels que des singes. Son truc à lui c'est de te balancer des trucs à la tronche, comme des cailloux pour te déchiqueter. Alors pourquoi dans la saison 2 on le voit contrôler des titans ? Comment y répondre ? Et bien le possesseur de ce titan est aussi un descendant de la famille Fritz. Ceux qui se transmettent de génération en génération le titan originel. Mais le titan bestial ne peut contrôler des titans créés qu'à partir de son sang. Et les ordres c'est juste à temps et attaque. Donc très loin du titan originel mais assez puissant. Vous l'avez donc compris la capacité à contrôler les autres titans du titan bestial n'est pas quelque chose qui lui est propre. Mais seulement dû à son possesseur qui est de lignée royale. Le titan mâchoire possédé par Ymir pour rappel c'est elle. Bon à partir de maintenant ça va spoiler un peu plus donc attention. Le nouveau possesseur du titan mâchoire se nomme Porco. Il a mangé Ymir pour récupérer le titan. Et il a énormément de différence entre le titan d'Ymir et de Porco. Déjà Porco a vraiment une mâchoire comparé au titan d'Ymir plus connu comme le titan dansant. Avec les noms vous avez une idée de la différence de la bête. La mâchoire ne mesure que 5 mètres mais dispose d'une grande agilité qui lui sert à déchiqueter ses ennemis. Avec sa mâchoire. Le titan charrette en possession de Piek. Le plus petit des titans avec 4 mètres. Clairement je pense que ce titan est le plus faible. A part être à 4 pattes et transporter des trucs sur son dos il sert pas trop à grand chose donc au suivant. Et pour finir le titan marteau. Possédé par un membre d'une famille inconnue dans l'anime donc j'en dis pas plus. 15 mètres de haut. Ce titan est sûrement un des plus complexes en terme de puissance. Déjà l'utilisateur ne se trouve pas dans la nuque du titan mais en dehors. Il est relié par un câble pour le contrôler. Ce titan peut créer des armes avec la matière propre à son corps. Son arme principale est un marteau qu'il peut remodeler. Ce titan figure parmi les plus puissants. Tant que le câble le reliant à son détenteur n'est pas coupé le titan tiendra toujours debout. Donc si vous avez compté on a vu les 9 titans primordiaux. Cette vidéo arrive donc à sa fin. J'espère que ceux qui suivent que l'animé et qu'ils ont quand même voulu regarder cette vidéo par curiosité je ne vous ai pas trop spoil. Donc vous avez sûrement appris des trucs avec le titan originel enfin voilà mais rien de bien méchant. Vous avez donc un petit aperçu de la puissance de tous ces titans primordiaux. Pour avoir vraiment un aperçu il faut lire le manga. J'espère que vous avez appris des choses sans trop de spoil. Pour les autres je ne vous apprends sûrement rien mais bon je pense que ce style de vidéo est toujours intéressante. Je vous dis donc sur ce à la prochaine.